Générique Le cercle est rage pour parler de la santé mentale. Vous avez peut-être entendu Michel Barnier, le Premier ministre, dimanche sur le plateau de France 2, indiquer que la santé mentale serait la grande cause, probablement la grande cause de l'année. Chaque Premier ministre ou président a lancé des grandes causes. On pense à Jacques Chirat qui est le cancer. Pour Michel Barnier, c'est la santé mentale. À suivre, évidemment, parce que c'est un sujet important et qui impacte les entreprises. On en parle. Quelle est la responsabilité des entreprises sur le plan juridique ? Et puis j'ai envie de dire aussi sur le plan éthique, parce qu'il y a le droit, puis aussi la manière dont on va accompagner les collaborateurs. Mes invités sont trois experts de ce sujet. Boutena Burkel, ravie de vous accueillir, CEO de The Help. Pourquoi vous avez choisi un nom aussi compliqué à prononcer ? C'est un souvenir des Etats-Unis. Vous êtes expatriés là-bas, donc c'est The Helper. The Helper ? The Helper. The Helper, ok. Vous avez le droit de lire. Il y a un R. Il y a un R. C'est Helper. Ok, je m'autorise. Je le dirai bien la prochaine fois. Benjamin Saviard, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur de l'ICAS France, alors qu'elle a été débaptisée, changée de nom. C'est aujourd'hui l'ICAS. Et vous sortez un livre, Les Icebergs, avec un S, de la santé mentale aux éditions ICAS, guide de navigation au sein de l'entreprise. Et vous allez un peu plus loin que la simple santé mentale RPS, vous dites, il faut faire de la prévention et peut-être un peu plus holistique autour même de la famille, pas uniquement le collaborateur ou le dirigeant. Merci d'être avec nous. Philippe Saviéja, ravi de vous accueillir. Directeur de la recherche chez Equilibre Conseil qui vient régulièrement sur notre plateau. Comme l'ICAS, vous faites quoi ? De l'accompagnement et de la R&D sur ces questions, comme vous trois d'ailleurs ? Alors, l'équilibre fait de la R&D, du coup, c'est une des spécialités, des spécificités du cabinet, mais de l'accompagnement, de l'étude et de l'enquête harcèlement, de l'audit RPS. Sur la globalité, donc sur ces enjeux de santé mentale. Sur ces enjeux-là. C'est juridique ? C'est une responsabilité juridique. Moi, j'ajouterais une responsabilité organisationnelle. C'est-à-dire que l'entreprise est une personne morale qui pose les bases de l'organisation, donc avec des process, des responsabilités, des fiches de poste, tout ce qui découle de l'organisation. Et c'est elle qui va définir une manière de travailler. Et cette manière de travailler peut influencer, peut impacter, peut développer la santé mentale dans un état, on va dire, de ressources, parce qu'on est content d'aller au travail le matin. Ou alors, la dégrader quand ça se passe mal, pour plein de raisons, et que je laisse mes autres experts à mes côtés pouvoir développer. Quatrième de couvre, Benjamin Saviard, vous l'évoquez, intégré seulement en France dans le Code du travail, je parle de la santé mentale, en 2002. Auparavant, c'était la santé dans les usines, les risques musculo-squelettiques, ce qui fait que le corps s'abîmait. Évidemment, le tertiaire arrivant, c'est seulement en 2002 qu'on s'intéresse à la santé mentale. Pourquoi il y a un tabou autour de ce sujet, le mot santé mentale ? Je pense qu'historiquement, on a plutôt parlé, en fait, des problématiques de stress. Alors, évidemment, l'ère industrielle a amené l'obligation de sécurité et de prévention de la santé physique. Je pense que oui, c'est cette nouvelle ère tertiaire. C'est d'abord des sujets de stress. C'est des épisodes de crises connues, de suicides, notamment, qui ont amené le gouvernement à se pencher sur la question du stress, à monter des observatoires. Donc, stress et santé mentale sont intimement liés. Oui, mais on ne parlait pas encore de santé mentale. On parlait de stress. On parlait de stress. C'est qu'un petit niveau. Il y a une évolution sémantique. Stress, RPS, qualité de vie au travail. Risques psychosociaux. Risques psychosociaux. Et on va dire... Et des vieilles conditions de travail. Stress amène, ou a pu nous amener, au fil des décennies, à parler de sujets encore plus graves dont on parle sur ce plateau. Dépression nerveuse, désengagement total, où on débranche pendant six mois la prise, on ne peut plus aller au travail, jusqu'au burn-out, allant jusqu'au suicide. C'est bien de ça dont on parle. C'est le niveau supérieur. Et là, on parle de dégradation de la santé mentale, dans ce cas-là ? Alors, disons qu'avec le stress, oui, on est sur un processus qui est susceptible, lorsqu'il se chronicise, d'altérer la santé psychologique et la santé mentale. Pour répondre à votre question sur la définition, j'ai une approche un peu ombrelle de la santé mentale, dans laquelle j'englobe la santé psychologique, qui serait, en gros, ce que certains appellent le bien-être au travail, le mieux-être au travail. Bref, quand ça va plutôt bien, et qui fournit un certain nombre de leviers pour promouvoir la construction de la santé au travail, et par le travail, éventuellement. Et puis, le versant des troubles mentaux. Donc, des maladies, là, considérées par le médecin comme une maladie ? Alors, des maladies ou des déficits, qui nous permettent d'inclure des gens qui souffrent de troubles de la santé mentale, des troubles mentaux, mais qui sont capables d'avoir une activité professionnelle, et qui doivent être intégrées dans les lieux du travail. D'accord, mais en même temps, accompagnées médicalement pour certains d'entre eux. Bien évidemment. Des psychologues, des psychiatres, parce que vous êtes psychosociologues, me semble-t-il. Juste, est-ce qu'il y a un peu un tabou autour de cette santé mentale ? C'est un peu quand on dit à quelqu'un, va voir un psy, la personne vous dit, mais je ne suis pas malade. Est-ce qu'il n'y a pas ce rapport-là aussi ? La santé mentale, c'est aussi, c'est dit dans votre bouquin sur l'iceberg, c'est aussi faire de la prévention. Avant d'arriver chez le dentiste où on va curer la dent avec une chignole qui fait très mal, est-ce qu'on peut peut-être traiter en amont ces enjeux de santé mentale ? Ça, c'est un sujet de cette préoccupation pour vous ? La prévention peut passer par deux éléments, la sécurité psychologique au travail et l'environnement capacitant. C'est-à-dire qu'on ne met pas dans une situation de souffrance, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'arriver à un nouveau poste, qu'on vient de promouvoir, pour x ou y raisons, et qu'on va le mettre en situation limite d'échec dès le jour 1 ou le jour 10. De stress et d'échec ? Enfin, échec et stress. De stress, l'appréciation du stress peut être quelque chose qui va venir avec le temps, mais que la personne n'ayant pas d'outils, de moyens, de bonnes personnes, de formation, et que tout d'un coup, elle se sente vraiment en difficulté et petit à petit, de monter vers une souffrance. Ça peut découler avec une question de harcèlement moral par rapport au N plus 1 qui n'écoute pas, en fait, les retours de l'employé qui lui dit, là, aujourd'hui, vraiment, j'ai du mal, je n'arrive pas. Moi, j'ai eu, je vous raconte une petite histoire qui peut avoir sa valeur ajoutée. J'ai eu une petite expérience, effectivement, d'épuisement professionnel. Je suis allée vers mon manager et je lui ai expliqué que, vraiment, là, ça fait plusieurs mois. Je ne sais pas comment prendre en charge ce qui se passe dans mon projet. Je suis dépassée par la charge de travail. On a travaillé ensemble sur la question de la charge de travail pour arriver à mieux l'appréhender, à prioriser. Mais juste, ce que vous dites là, en prenant votre exemple comme un exemple cobaye, moi, je suis manager malveillant. Je dis, mais globalement, tu ne sais pas t'organiser. Tout a été cadré par une réunion et par plusieurs réunions. Globalement, ça la met encore plus en danger. Comment on définit quand on est RH ? Parce que ça, c'est des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Vous êtes des cabinets qui rencontraient les entreprises. Donc, il faut bien cadrer quand même ces enjeux de santé mentale. Qu'est-ce que de la santé mentale ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? Je suis DRH. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs aujourd'hui dans mon groupe qui viennent me voir et qui me disent que j'ai des problèmes de santé mentale. Excusez-moi, j'ai fait une fac de droit. Je n'y connais pas grand-chose. Comment on fait ? Elle n'a pas un guide pratique pour se dire « Ah oui, là, c'est bien de la santé mentale. » On revient à l'ouverture. Non, mais simplement, peut-être, Arnaud, pour préciser la différence peut-être de Philippe, moi, je ne suis pas psychologue. Je tiens absolument à ce qu'on fasse la différence entre la santé mentale et les troubles liés à la santé mentale. Je prends souvent cet exemple quand on parle de santé physique. Il y a généralement plutôt des éléments positifs qui apparaissent. Quand on parle de santé mentale, et ça rejoint l'épisode du tabou, effectivement, stress, dépression, burn-out, schizophrénie, là, on a vraiment tout le package d'éléments ultra-négatifs. La culture est en train de changer. Le Covid a permis, évidemment, de déstigmatiser le sujet. Donc, c'est un peu moins... Et on dit même de créer un peu plus de troubles dans la santé mentale. Je m'autorise. Par ailleurs, ça a aussi engendré des choses. De la même manière qu'on parle un peu à tout va du burn-out et du harcèlement, je pense que, oui, la santé mentale ne va pas y échapper. On peut aussi se rattacher, et c'était la question tout à l'heure derrière une définition, il y a une définition qui date de 2014 de l'OMS, de la santé mentale, qui est un état de bien-être, qui permet à chacun, chacune, de réaliser son potentiel, ces quatre dimensions, de faire face aux difficultés normales de la vie, de pouvoir travailler avec succès de manière productif, un peu toutes les dimensions, et la dernière chose, d'être en mesure de pouvoir apporter une contribution à la communauté. Donc là, on est quand même très large. Très ombrelle, comme disait Philippe. Philippe, vous êtes un spécialiste, et là, je me tourne vers le psychologue. Comment on fait pour s'emparer, lorsqu'on est un DRH, ou une équipe dans un service RH, de s'emparer de ce sujet ? Quel processus il peut mettre en place ? Quel accompagnement ? Et comment il se prémunisse, une double question collective, des risques juridiques qu'il peut encourir, si tout d'un coup, on découvre qu'il n'a pas mis des bons outils en place ? Vous voyez où je veux en venir ? Alors, il y a un certain nombre de dispositifs institutionnels qui peuvent être mobilisés. Le document unique d'évaluation des risques, qui comporte un volet risques psychosociaux, et qui n'est pas qu'un questionnaire à remplir, qui est, dans sa philosophie, une démarche d'identification des risques et d'identification des modes de prévention des risques. Donc, il faut qu'il ait mis des outils en place. Donc, il y a une obligation de mettre des outils en place, qui n'est pas qu'une obligation réglementaire, c'est aussi une aide à la réflexion et à la pratique. Alors là, c'est le baby-foot, c'est la salle yoga, c'est le petit ballon où on fait ses étirements, c'est la salle sommeil, ou c'est un peu autre chose ? Non, c'est l'identification des risques dans les conditions de travail, dans l'environnement de travail, dans le management. Quel travail ? À tous les niveaux, oui. Dans le sens du travail. C'est un audit profond. Dans l'autonomie des personnes, dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est vraiment la cristallisation d'une philosophie d'appréhension des risques. Mais, excusez-moi, quand je regarde les chiffres, on a 70% des salariés qui expliquent être désengagés justement parce qu'ils ont des difficultés en santé mentale. Donc, ça désengage. Ça a un enjeu sur la productivité. Quand on voit les résultats de toutes les études, ils nous disent que les salariés sont dépressifs, les salariés sont désengagés. Excusez-moi, 70% des personnes avec un problème de santé mentale lié au travail, s'en désengagent. Ça veut dire que les boîtes ne font pas leur boulot. Excusez-moi, je mets les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'elles font de la cosmétique. Enfin, là, vous êtes un peu embarrassé parce que c'est sans vous. Pas du tout. C'est aussi vos clients. Non, non, non. En fait, il y a une question de maturité. C'est-à-dire qu'on peut aller juste sur la question de la conformité, ce que vous disiez tout à l'heure sur la question d'avoir un document qui regroupe un ensemble d'actions. et puis on peut aller vers quelque chose où on va accompagner, suivre la mise en place et l'articulation de ces actions. Donc, il y a minimum syndical parce qu'il y a des règles juridiques et on peut aller un peu plus loin. Et ça, c'est là où parfois on le met même dans les dispositifs liés à la stratégie RSE, donc de responsabilité sociale. On peut aller aussi vers une question d'expérience collaborateur pour individualiser et renforcer l'engagement. Et après, il y a toute une question de quel est le rôle de chacun dans cette question de la santé mentale. C'est-à-dire, en tant qu'individu par rapport à moi-même, de dire, de déclarer, d'identifier. En tant que collègue, quand je vois, quand j'identifie... Signeau faible, je trouve qu'il ne va pas bien. Voilà. Et puis même, comment je prends en charge quand je vois qu'il y a des difficultés. Ce que j'offre, c'est ce qu'on appelle en sociologie de la solidarité. À la machine à café, vous avez le collègue que vous voulez aider qui vous dit tant que c'est mes problèmes perso, tu ne t'en occupes pas parce que c'est bien dit dans votre bouquin, il y a une grande partie de la santé mentale qui est impactée par un divorce, une difficulté de famille, je suis aidant, mes enfants sont malades. Oui, et ça, c'est une évolution démographique qui va faire que l'employeur va être amené à se saisir de plus en plus, ne serait-ce que pour l'âge de la retraite qui va être prolongé. Enfin, ce n'est pas dit encore, vous avez vu ça, on peut revenir dessus. En tout cas, là, aujourd'hui, voilà, et qu'il y a une question de l'évolution de la population active en France qui fait que on est d'accord. Il faut se préparer. Chacun votre tour, il nous reste peu de temps et j'en suis désolé, le sujet est très vaste mais vous l'examinez ce sujet sur la partie familiale. À quel moment la DRH dit écoutez madame, je sais que vous avez des problèmes perso qui sont lourds, vous traversez une période difficile de votre vie mais moi, je suis DRH d'une entreprise et je le dis abruptement, je ne suis pas assistante sociale. Non mais vous souriez mais c'est un sujet quand même pour le DRH. Jusqu'où il va quoi ? Justement, on a en fait encore aujourd'hui des demandes d'entreprises qui souhaitent initier en fait pour le coup une vraie démarche de prévention parfois sous le coup de la contrainte c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des remontées, il y a déjà l'inspection du travail qui est un peu dans le circuit donc là, il faut absolument faire quelque chose. Certaines ne font rien et c'est bien dommage, on attendra que l'incendie en fait soit là pour pouvoir activer certains services mais ça, c'est le débat en fait entre le fond et la forme. Nous, on a l'avantage et qu'on distribue un service effectivement qui part en fait d'une démarche de prévention holistique en prenant en compte les employés, les membres du foyer fiscal et sur des dimensions vie privée, vie pro, interface. Vous allez jusque-là ? Donc on va jusque-là et on le voit bien d'ailleurs sur les à peu près 11 000 cas que l'on gère par an sur nos six pays on a à peu près deux tiers des cas qui ont pour régime une problématique de la vie privée. Perce et qui vient rentrer dans l'entreprise. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est un sujet global quand on accompagne quelqu'un il n'a pas qu'un problème parfois avec son maladeur. Mais certains DRA vous disent que les problématiques de vie privée ce n'est pas leur responsabilité. Nous sommes d'accord. Il y a une grosse étude qui dure depuis plusieurs presque une dizaine d'années maintenant à l'Université de Montréal qui décortique les problèmes de santé mentale et les déterminants de la santé mentale au travail en trois niveaux. C'est une approche multiniveau. Le travail en tant que tel l'individu et toute la sphère familiale, environnementale si je peux dire groupale considérant qu'il faut prendre les trois en compte. De façon holistique comme l'a dit Benjamin et qui cherche à évaluer l'efficacité des interventions en entreprise sur ces trois niveaux et dont la conclusion est qu'il faut intervenir sur les trois niveaux simultanément faute de quoi on n'est pas efficace. Alors ça signe le constat de faillite des services cosmétiques que vous évoquiez tout à l'heure le baby food. Le bien-être quoi. On est bien dans ma boîte. Lorsqu'ils sont tout seuls dans l'entreprise lorsqu'ils sont tout seuls dans l'entreprise et ça plaide pour une approche vraiment holistique comme le disait Benjamin de la santé mentale ou psychologique peu importe le terme. Avant de partir un tout dernier mot parce qu'on n'aura plus le temps je ne crois plus pas dans ces vôtres livres c'est un choix. Juste simplement pour souligner que c'est la seule démarche qui pour le coup permet de réaliser des bénéfices quelque part. Et de l'engagement pour conclure parce que quand un collaborateur est pris dans sa globalité il s'est réengagé pour l'entreprise qui lui a tendu la main et l'a accompagné. On est d'accord ? De l'engagement et de la coopération ? Et de la coopération ? Donc de la productivité et de l'efficience ? Et donc il garde son collab ? Moi j'ai l'exemple d'un DRH qui a parlé de nos services donc Employee Assistance Programme lors d'un entretien de recrutement et il m'a dit on voit à quel point cette démarche d'entreprise marche en fait dans les yeux des personnes que l'on reçoit. Je me fais tirer les oreilles par Nicolas Juchat et il a bien raison j'ai l'oreille rouge Benjamin Saviard votre livre Les Icebergs de la santé mentale c'est les éditions ICAS les vôtres Bouteïna Burkel CEO de Help Air Oui, The Helper un cabinet d'ingénierie Je l'ai bien dit cabinet d'ingénierie avec un peu de tech une pincée de tech aussi et Philippe Zavieja merci d'être venu sur notre plateau c'est un sujet qu'on va traiter le plus régulièrement possible parce que c'est un sujet dont s'est emparé je dirais la population les DRH et jusqu'au Premier ministre vous l'avez entendu merci à vous trois c'était un plaisir on termine notre émission avec notre invité et ses fenêtres sur l'emploi